C'est parti pour la démo et pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes donc de 52 cartes différentes donc je vais vous les montrer de face comme de dos bien entendu les cartes peuvent être mélangées on va les faire devant vous comme ceci très bien et là pour commencer le tour on va avoir besoin de à peu près huit cartes donc on va en prendre une, deux, n'importe où dans le paquet c'est même le spectateur qui pourrait toucher les cartes donc là j'en ai trois, quatre, cinq, six, on va dire sept et huit voilà parfait ça a l'air pas mal là donc au final on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit cartes très bien huit cartes on va en prendre une sans regarder les faces on va en distribuer une pour l'éliminer on brûle on élimine on brûle et à la fin il nous restera forcément une carte ça sera la carte choisie que ni le magicien ni le spectateur ne peut connaître d'accord c'est celle-ci très bien le reste des cartes on en a plus besoin on va les remettre dans l'étui juste comme ceci et en fait je ne vous ai pas montré mais sur le dos de l'étui j'ai ici une petite prédiction alors c'est des traits ça a l'air de rien comme ça mais si on passe la carte par dessus juste en frottant et qu'on secoue un petit peu la boîte regardez bien les traits commencent à s'animer et à former ce qu'on appelle maintenant une révélation non plus une prédiction mais vraiment une révélation on peut lire nettement le huit de carreau et si on retourne la carte on a bien le huit de carreau bien entendu ce qui est très intéressant dans ce tour pour ceux qui aiment bien tout toucher c'est que tout tout peut être laissé à l'examen c'est à dire que la boîte peut être laissé le cellophane retiré la carte correspond c'est un vrai petit miracle et moi j'adore